Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer du gameplay, des changements, des doctrines solaires. Bungie a partagé directement sur Twitter, des petits gameplays sur ce qui nous attend à partir de mardi prochain, donc à partir de la prochaine mise à jour sur les doctrines du pistolero, sur le brise soleil, également sur la lame de l'aube. Donc une par perso, vous allez voir vraiment vraiment c'est pas mal. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que ces gameplays viennent de Twitter, donc la qualité vidéo n'est pas aussi bonne que d'habitude, mais ici le principal c'est de voir un petit peu les changements qu'on a sur chacune des doctrines. Lean avait également fait une vidéo vraiment en détail avec les pourcentages, les changements, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, je vous mettrai directement le lien de la vidéo de Lean en description de celle-ci si jamais vous êtes plus curieux, vous voulez savoir un petit peu les pourcentages au niveau des changements, de la durée, etc. Dans un premier temps, on va commencer ici avec le chasseur pistolero. Alors on va parler d'abord du pistolero 3 coups, donc de la voie des tireurs d'élite, c'est la doctrine du bas. Il va y avoir une augmentation de la visée automatique et de la fiabilité en mode visée, et ce super là sera plus efficace à l'emporter. Donc on a un premier clip ici avec un ténébrion. Alors la chose très importante à voir sur ce clip là, ce n'est pas la façon dont le ténébrion, c'est vraiment les chiffres qui sont affichés. Les chiffres vous pouvez voir qui sont vraiment beaucoup plus importants qu'habituellement. Donc là le personnage n'a pas le Rodeur Nocturne, il peut tirer 3 balles, mais du coup vous pouvez voir vraiment que les dégâts sont beaucoup plus importants qu'habituellement. Pour cette même doctrine également, il va y avoir une modification du lancé de couteau, donc appelé couteau lesté, qui va infliger de lourds dégâts supplémentaires dans la tête, donc il va one shot en PVP, et sera lancé après un temps de chargement et une nouvelle animation. Donc ça vous pouvez le voir également sur ce clip là. Il faut savoir que ce couteau va se déplacer à grande vitesse, et qu'il pourra rebondir une fois, donc sur un mur, une surface, peu importe, avant de toucher l'ennemi. Le pistolet roux à 6 coups lui aussi va voir un changement arrivé, donc ça c'est pour la voie des hors-la-loi, la doctrine du haut. Il va y avoir une réduction de la distance de diminution des dégâts. En gros, les dégâts seront plus efficaces à courte portée, mais ils vont perdre de leur efficacité, plus la portée va augmenter. Voilà. Donc en gros, la différence vraiment entre le 3 coups et le 6 coups, c'est que le 3 coups lui ne perd pas de son efficacité à distance, par contre le 6 coups lui, va avoir sa distance d'efficacité nettement réduite, et donc pour cette même voie des hors-la-loi, il va y avoir l'ajout d'un couteau explosif de proximité qui pourra s'accrocher aux surfaces et exploser lorsque les ennemis passent à portée, comme vous le voyez sur ce clip en PVP. C'est vraiment assez sympa d'ailleurs, ça va être vraiment cool de pouvoir pléger un petit peu ses ennemis comme ça. Donc maintenant, on va pouvoir s'intéresser au Titan, donc avec le brise soleil et le code du dévastateur, donc là c'est la doctrine solaire du milieu. Dans un premier temps, les dégâts bonus de l'amélioration flamme vive ont été augmentés et celle-ci dure 25% plus longtemps. Donc flamme vive, en gros, ça vous permet que dès que vous faites un frag avec une capacité solaire, ça va augmenter les dégâts de toutes vos capacités solaires. Et là, vous pouvez le voir directement à l'écran, il est en train de tuer un ogre avec son super. En fait, ça ne se voit pas très bien, mais il y a des ennemis qui spawnent sur la gauche et si vous faites très attention, en bas à gauche, son modificateur, donc là c'est en anglais, mais en gros il s'agit ici de flamme vive, va monter jusqu'à x3 et on peut voir que ses dégâts solaires vont être augmentés sur l'ogre. Donc voilà, c'est assez efficace et surtout, ça a été nettement augmenté par rapport à avant et ça dure 25% plus longtemps. Il va y avoir également une augmentation des dégâts du lancé de marteau, notamment il va pouvoir one-shot en PVP si flamme vive est active. Donc imaginez que vous fassiez déjà un frag avec votre attaque de mêlée en PVP, donc attaque de mêlée solaire. Derrière, vous lancez votre marteau sur quelqu'un, vous allez pouvoir le one-shot. Alors là par contre, c'est assez dommage parce que c'est assez intéressant de voir ce que ça peut donner, mais malheureusement, Bungie n'a pas partagé de clip là-dessus sur Twitter pour l'instant. Donc voilà, il faut savoir également que le rayon pour récupérer le marteau soleil au sol a été agrandi. Il faut savoir également que le super masse enflammée va durer beaucoup plus longtemps. Là, on a un petit clip également. Et augmentation de la hauteur de l'explosion de l'attaque lourde. Là, vous pouvez voir qu'il met un coup de marteau sur le sol et que l'ennemi qui est au-dessus de lui va mourir. C'est assez impressionnant, ça fait vraiment très mal. Alors a priori, il y a pas mal de gens qui s'étaient plaints là-dessus que ce super n'était pas assez efficace. Et bien dorénavant, je pense que ça va faire très mal et j'ai hâte de voir également le lancé de marteau. Il faut savoir également que tout comme le chasseur et son lancé de couteau, le titan aura également une animation particulière lorsqu'il va lancer son marteau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va maintenant enfin pouvoir s'intéresser à l'arcanisme, notamment à l'harmonie du ciel. Donc là, c'est la doctrine solaire du haut et c'est vraiment la doctrine qui va connaître la plus grosse refonte. C'est vraiment assez impressionnant. Il va y avoir une nouvelle attaque de mêlée qui va s'appeler Feu Céleste qui va lancer une spirale de 3 projectiles solaires explosifs. Donc ça, on avait pu le voir pendant le stream de Bungie. Il y a également un petit clip qui est sorti sur Twitter. Je vous le mettrai également dans lequel on voit que l'arcaniste finit par tuer un ennemi avec ces projectiles-là. Donc c'est assez impressionnant également. On va également avoir Montée de Chaleur. Donc consommer votre énergie de grenade va vous permettre d'allonger le vol plané mais également d'augmenter la précision des armes en étant en l'air. On va également avoir le bonus Soleil ailé qui va faire son apparition. Donc tout en planant, vous pourrez utiliser la mêlée, tirer avec vos armes et lancer vos grenades. Donc voilà, ça on peut le voir également sur un clip. C'est vraiment hyper impressionnant ce que nous propose l'arcaniste à partir de mardi. Et on a enfin le bondicard. Donc taper sur la touche se baisser deux fois en étant en l'air vous permettra d'esquiver. L'esquive avec point du jour donc avec le super actif va vous permettre d'accélérer encore plus le joueur et vous coûtera moins d'énergie de super. Donc là, c'est vraiment ultra impressionnant. On a pu voir également un clip d'un arcaniste qui traverse le gouffre des enfers comme ça donc sur la lune. C'est vraiment super ce que nous propose l'arcaniste. Alors au niveau des trois doctrines, je trouve que les changements sont vraiment super intéressants. Je pense qu'on va voir vraiment un maximum de doctrines solaires en PVP la saison prochaine. Ça va être assez intéressant de voir les changements là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ces petits gameplays vous auront plu. Vivement mardi qu'on puisse essayer tout ça. Je vous souhaite un bon week-end les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !